et plus particulièrement à cette représentation de l'Odyssée des Vions de Mer. Le Zoo Parc de Beauval est un parc privé qui a ouvert ses portes en 1980. Chaque année nous la grandissons. Beauval est le seul zoo français à vous présenter des pandas géants, mais également des koalas qui partagent la serre australienne avec les rarissimes kangolos arboricoles. Quand vous aurez terminé votre visite, vous aurez vu plus de 35 000 animaux, le plus important complexe animalier de France. Avec chaque année plus de 950 naissances. Beaucoup de ces animaux sont rares et menacés de disparition. Le Zoo Parc de Beauval est très impliqué dans la protection des espèces et apporte son soutien à travers son association Beauval Nature à différentes institutions qui tentent de protéger les animaux dans leur milieu naturel. Des études sont également réalisées au sein du parc, s'intéressant par exemple au comportement ou encore à la physiologie des animaux. Aujourd'hui, plus de 45 programmes de conservation et 30 programmes de recherche sont accompagnés dans leur mission, grâce à un budget d'1,8 million d'euros. Cette somme a pu en partie être récoltée grâce au parrainage des animaux de Beauval. En effet, vous aussi pouvez aider à la sauvegarde de la biodiversité. Les otaris que vous allez admirer peuvent être parrainés. Pour cela, il vous suffit de vous rendre sur notre site internet www.zorbeauval.com ou de demander le fascicule de parrainage en boutique, dans vos services de restauration ou à la maison Beauval Nature. N'hésitez pas à vous rendre dans ce kiosque situé à proximité du bassin des Manchots. Vous y trouverez également de nombreux jeux gratuits ainsi que des carnets d'activités. Les foins ainsi récoltés sont intégralement reversés à l'association Beauval Nature. Dans quelques instants, vous allez pouvoir observer des lions de mer de Californie. Si cette espèce n'est pas menacée dans son milieu naturel, son élégance et son agilité en font une parfaite ambassadrice des océans en parc zoologique. Bonjour mesdames et bonjour messieurs ! Bienvenue à cette représentation de l'Odyssée des lions de mer ! Alors pour les personnes qui me cherchent, je suis tout en haut des gradins. Et j'ai une petite question pour vous avant de commencer. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Ah, tout le monde n'a pas l'air d'aller bien. Je vais reposer la question, je vais entendre plus de bruit. Est-ce que tout le monde va bien ? Oui ! Ah, ça a l'air d'aller beaucoup mieux. Nous pouvons donc accueillir Laura qui va nous guider à travers cet Olyssée. Bonsoir Goliens et bonjour à tous ! Alors on est quand même un petit peu nouveau que ça. Bonjour à tous ! Bonjour ! Durant cette représentation, vous allez pouvoir observer les otaries de Californie. Elles sont toutes nées ici, à Beauval ou dans d'autres parts zoologiques européennes. Elles restent néanmoins des animaux sauvages qui sont entraînés et non domestiqués. Nous leur avons appris à nous accepter dans leur milieu et à venir participer au entraînement. Tout ce que vous allez pouvoir observer est rendu possible grâce à une relation de confiance et de respect mutuelle. Nous pouvons donc accueillir notre jeune mère accompagnée de sa soigneuse. Avec Manon, voici le pas et notre groupe, il est âgé de 10 ans, voici Paco ! Alors Laura, tu as évoqué l'entraînement de nos otaries. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Bien sûr, nous travaillons avec une méthode que l'on dit positive. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une otarie va réaliser correctement ce qu'on lui demande, elle va être récompensée. Au contraire, ce n'est pas coopératif avec ce qu'on lui propose. Dans ce cas-là, ce n'est pas grave, on passera tout simplement à autre chose et on revenera vers elle alors qu'elle sera un petit peu plus motivée. Alors justement, Laura vous parle de récompense. La récompense principale pour nos otaries, c'est bien sûr le poisson. Mais il existe d'autres types de récompenses que vous allez voir tout le long de l'Odyssée des lions-mer, notamment les encouragements, les jeux, les caresses, tout ce qui peut leur faire plaisir et les divertir. Alors concernant un petit peu l'entraînement, les soigneurs ont besoin de plusieurs choses. Bien sûr déjà de créer une relation de confiance avec leur animal, mais ils ont également besoin de 12 outils indispensables. Le premier, c'est le siffler que vous voyez autour de vous de nos soigneuses. Et le deuxième outil, là on la voit dans les mains de Manon, c'est la target. Et une target, ça veut dire siffle en anglais. Donc c'est tout simplement ce petit bambou avec un bambou colorant qui va pouvoir également être remplacé par le poids du soigneur. Lorsque nous commençons l'apprentissage, on présente la target à notre animal. Et lorsqu'il la touche, écoutez bien, on siffle, ce qui veut dire bravo, c'est exactement ce que j'attends de toi. Et on va pouvoir ensuite les récompenser. Les autres arriveront très vite comprendre et apprendre à bien toucher la target, mais aussi la suivre. On va donc pouvoir l'utiliser comme un crayon afin de dessiner des comportements. Ou alors s'en servir afin de stimuler une partie du corps de l'animal que l'on souhaite voir bouger, afin de le guider vers le comportement désiré. Petit à petit, on va pouvoir retirer la target et on va la remplacer par un mot et par un geste. Une belle démonstration de la part de Paco. Alors il faut savoir que chaque otari apprend à son rythme. Par exemple, si l'on souhaite apprendre le même comportement à deux individus différents. Pour l'un, ça peut prendre quelques semaines, voire quelques jours pour l'apprendre. Pour l'autre, ça peut être parfois un petit peu plus confiné. Et ça peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Et le but est vraiment de s'adapter à chaque avis. Et la variabilité, c'est une des clés de l'entraînement. Encore que soignants animaliers, on se doit de pouvoir proposer à nos animaux une multitude de séances différentes chaque jour, afin d'éviter qu'ils ne tournent dans une certaine routine. Et pour information, sachez que ce spectacle est proposé aux animaux en douze versions différentes. Vous connaissez tout maintenant sur les bases de l'entraînement. Intéressons-nous un petit peu plus à nos liens de mer. Et puis il faut savoir que les otari font partie de la famille des Pilipeds, dans laquelle on retrouve également les bords ou encore les focs. En les bords, on les reconnaît assez facilement à leur grande défense. Par contre, les différences entre focs et otari, c'est parfois un petit peu plus compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, Laura va vous apprendre à les différencier. Et on va tout d'abord parler du déplacement dans l'eau. Donc regardez bien Paco. En fait, les otari, pour nager, elles vont se propulser avec leur grande nageoire avant. Alors que les focs, eux, vont plutôt nager avec la forme arrière. Ils étaient différents, ça se situe au niveau de la tête. Regardez bien Paco d'un peu plus près. Vous n'avez pas observé qu'il a des petites oreilles. Ce sont des pavillons externes. Alors que le foc, lui, il ne possède qu'un petit trou de chaque côté de la tête. Il est impossible de distinguer les oreilles chez le foc. Alors attention, il arrive de ce côté-là. C'est bon, tout le monde a mis les petites oreilles. Et dernière différence, ça concerne le déplacement au niveau du sol. Car foc et otari ne sont pas dégoutés physiquement de la même façon. Regardez bien Paco. Les otari peuvent marcher avec leurs quatre pattes en quatre nageoires. Ça, c'est vraiment préféré. Mais les otari peuvent aussi courir à des vitesses avoisinant 25 km heure plus. Le foc, il possède vraiment de toutes petites nageoires à vent qui ne va pas lui permettre de souper le poids de son corps pour se déplacer. Et regardez bien, puisque Paco va tout de suite vous faire une petite imitation du déplacement du foc. Vous connaissez donc maintenant les différences entre foc et otari. Mais sachez tout de même qu'il existe des points communs, notamment la présence des poils. En effet, ce sont des mammifères. Mais c'est vrai qu'il n'est d'ailleurs pas évident de l'apercevoir lorsqu'ils se font mouiller. On pourrait croire comme ça que leur peau est toute lisse. Mais regardez bien, lorsqu'on ne caresse Paco en rebousse poil, et bien vous pouvez apercevoir ce pourpelage qui fait environ un centimètre. Et laissez pas faire une explication, c'est plus bien pour vous. Je pense que tout le monde a remarqué les différentes formes autour du bassin. Alors justement, on reste que je pourrais expliquer au public leur utilité. Bien sûr, ils nous servent à stimuler mentalement nos otari. Nous avons appris à chacune d'entre elles à regolètre une forme bien particulière. La forme de Paco, Ségolène ? Tout à gauche, le rond ? C'est ça alors Paco, c'est de toi ! Bravo Paco ! Abordons à présent un sujet qui nous tient particulièrement à Carabobal, la protection de l'environnement. Comme vous le savez, de nombreuses menaces pès sur notre planète. La surpêche et la pollution sont aujourd'hui des problèmes majeurs pour toutes les espèces que l'on voit disparaître. Et effectivement, à cause de notre consommation excessive en plastique, les déchets s'accumulent et se répandent dans tous les océans. Les micro-plastiques contaminent toute la chaîne alimentaire marine et provoquent des dégâts considérables. Oui, gardons tous à l'esprit que n'importe quel déchet, laisser à même le sol, il finira sa course dans les océans. Mais pour éviter cela, il existe un geste très simple et que tout le monde ici connaît. Mais c'est Paco qui va vous rappeler le bon exemple. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors Paco, il va nous ramener un petit morceau de feuille. Je crois qu'il n'a pas pu la bouteille qui était là-bas. On va essayer de leur demander. Taper sur la vitre, les garçons, pour essayer de l'appeler. Taper sur la vitre. Bien sûr, ne pas refaire les autres vitres, les éléments. C'est bon, c'est bon. Tous les jours, vos applaudissements nous trouvent que vous êtes sensibles à ce geste. Nous avons appris à Paco ce comportement. Mais dans la nature, la situation est très différente. Les poissons, les oiseaux et même les mammiferares vont ingérer nos déchets et en mourir chaque jour. Nous avons donc tous un rôle à jouer aujourd'hui afin de protéger ces espèces et de préserver notre environnement. Et cela commence tout simplement par le fait de juger nos déchets à la poubelle. Vous en avez d'ailleurs partout à votre disposition sur le parc. Et je pense qu'on peut encore remercier bien par Paco pour ce mauvais geste. Je ne sais pas si tout le monde a remarqué, mais la forme de Paco a changé de place. Et oui, afin de les stimuler davantage, nous les changeons régulièrement de place. Vous vous doutez bien que si elle s'était toujours à la même place, ce serait beaucoup trop facile pour nos retards. On va pouvoir remonter à Paco d'aller toucher sa forme. Et si vous vous souvenez bien, la forme de Paco c'est... Leuron, c'est ça ! Bravo Paco ! Capo d'aller sans doute remarquer les oeufs arrières de très grandes moustaches. On les appelle les vibrices. C'est un élément sonorien très important pour elles, car elles s'en servent pour débusquer les poissons dans les autres roubles. Elles s'en servent également pour analyser leur environnement, ou encore des objets nouveaux. En effet, lorsque l'on prend un objet au-dessus de nos autres arbres, et bien leur vibrice se redresse directement vers celui-ci, afin de capir des informations très importantes pour sa position. Et avant que ce soit un petit peu plus utile pour vous, et bien nous avons un plan Paco à maintenir mes noix de coco en parfait équilibre. Oh, c'est cool ! Oh, c'est beau ! Et c'est parfait ! On vous applaudit à Paco ! Tout ce que vous pouvez observer, les résultats d'un entraînement quotidien avec nos otaries. Ces différents apprentissages nous permettent de montrer leurs différentes aptitudes. Mais en coulisses, cet entraînement sert également à quelque chose qui est très important pour les soigneurs. C'est le bon suivi de la bonne santé de nos animaux. On appelle cela l'entraînement médical. Il est très important qu'il soit permettant aux vétérinaires de pouvoir pratiquer des soins et des examens directement pour nos otaries. Cela va commencer par un gros travail de désensibilisation. Que ce soit aux différents vétérinaires qui vont travailler avec nous sur le parc, à leur matériel ou encore aux différentes positions adaptées pour les examens. Il faut savoir que tous les jours, on va pouvoir faire des soins quotidiens chez nos otaries. On peut par exemple checker l'intergrame de leur gueule sur simple demande. Cela va nous permettre de vérifier les dates du palais, de la langue, de la gorge ainsi que de toutes les dents de nos animaux. On va pouvoir aussi par exemple faire un prélèvement nasal avec nos otaries. Il faut savoir qu'on leur a appris à souffler très très fort sur simple demande. On va pouvoir aussi écouter bien. Allez, pas court. On va pouvoir aussi écouter leur cœur et leur respiration à l'aide d'un stéthoscope et ceci sans qu'il ne bouge. On va pouvoir aussi écouter leur respiration à l'aide d'un stéthoscope et ceci sans qu'il ne bouge. On va pouvoir aussi faire des examens un petit peu plus complexes comme les radiographies, les échographies, les prises de sang. Et pour ce qui sera encore plus compliqué, l'anesthésie va rester nécessaire quand chez nous. Mais ce n'est pas vraiment médical en train de nous permettre de la réduire au maximum. En effet, c'est ce qui explique également pourquoi la longévité sera plus importante en parisologique que dans la nature. Et je pense qu'on peut remercier bien pour Paco pour sa participation. On va maintenant du cri de l'otarie que l'on appelle l'avoiement. Et on va vous lancer un petit défi dans le public. On va vous faire écouter trois cris d'animaux. Et vous allez voter pour ceux qui vous semblent être celui des otaries. Alors attention, tendez l'oreille, c'est parti ! Alors dans le public, qui vote pour le cri numéro 1 ? Levez la main ! Qui vote pour le cri numéro 2 ? Un peu plus de monde. Qui vote pour le cri numéro 3 ? J'ai un peu plus de monde pour le numéro 3 aussi. Et bien tous ceux qui votent pour le cri numéro 2, félicitations à vous ! Et pour information, le cri numéro 1 correspondait au buffle. Et la vocaliste numéro 3, au penech. Alors, il faut savoir que chaque otarie possède sa propre vocalise. Le cri numéro 2 que vous avez entendu, c'est celui de Vénus. Une autre fois que belle, deux fois que tout. En début de notre présentation, je vais vous parler d'entraînement. Pour apprendre aux animaux à envoyer sur le monde, on a tout simplement attendu qu'elles le fassent d'elles-mêmes. À ce moment-là, on a donné un petit coup de ciflé et on les a bien récompensés. Et comme pour le reste, on vient sursis un mot et un geste. Et ce que je vous propose, c'est la police de décliner. On va écouter cette de maco. Jusqu'ici, vous avez pu voir évoluer Paco. Observez ses différentes capacités. Et vous allez le voir, les otaries ont encore de nombreux instituts physiques. Mesdames et messieurs, je compte sur vous pour donner le rythme à nos otaries. « À la fin de 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 la fin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501